Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog que j'ai décidé d'introduire maintenant alors que nous sommes le 18 juin parce que je suis un petit peu apprêtée et du coup comme là j'ai du temps je me dis je l'ouvre maintenant. Du coup comme vous le savez j'ai prévu deux vidéos par semaine ce mois-ci. On croise les doigts pour que je puisse tenir le rythme. En ce moment j'ai un rythme de lecture très 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 lent. Je n'arrive pas à me concentrer quand je lis. J'arrive même pas à lire une heure et me poser. Je suis tellement dégoûtée mais écoutez j'espère que ça s'arrangera. Retournons donc je vous reprends. On est le lundi 21 juin. Il est 17h44 et je vous reprends pour vous faire un petit update lecture parce que je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois mais il me semble que ça remonte un petit peu. Je lisais du coup Crooked Kingdom et ça je crois que je ne l'avais pas dit mais du coup je suis toujours dans la lecture de Crooked Kingdom. Donc voilà donc c'est une lecture que j'annote. J'ai donc lu 337 pages. J'aime énormément ma relecture pour le moment. Enfin pour le moment. J'adore tout simplement retrouver l'univers, retrouver les personnages. Il me reste du coup 199 pages. Mais c'est pas tellement une priorité en ce moment pour moi parce que je lis beaucoup beaucoup moins puisque je regarde actuellement Fairy Tale et du coup je passe mes journées à regarder Fairy Tale. En tout cas j'aimerais quand même essayer de le finir avant le mois de juillet. On verra si c'est possible. J'ai des doutes mais en même temps pas tellement parce que quand je suis dans ma lecture j'enchaîne rapidement les pages. Donc voilà ça dépend. Je viens de tourner la vidéo que vous avez du coup déjà vue qui était les sorties littéraires du mois de juillet. Donc j'ai pas encore fait montage, pas posté la vidéo ni rien. Donc il faudra que je fasse ça cette semaine. Sachant que mercredi et jeudi je ne suis pas chez mes parents puisque je retourne à mon appartement étudiant parce que du coup on va rendre l'appartement. Mais voilà sinon c'était tout pour mon petit point lecture. Du coup bah là ce que je prévois de faire et bien je ne sais pas. J'ai bien envie de regarder Fairy Tale mais j'ai du montage à faire tout ça tout ça. Donc sachant que j'ai déjà un petit peu avancé ce montage puisque j'ai déjà fait tous les photoshop qu'il y aura dans la vidéo. Donc j'ai déjà préparé toutes les couvertures. Bon je vous laisse puis je vous reprendrai plus tard. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends très rapidement pour vous parler de ma lecture terminée de Crooked Kingdom de Lace Bardugo. J'adore, j'adore Six of Crows et je suis trop contente d'avoir annoté mes livres. Et en fait c'est une de mes sagas favorites. Et je suis dégoûtée mais en même temps ça me fait plaisir de voir que mon livre il est tout abîmé. Parce que du coup c'est avec cette première édition que j'avais lu Six of Crows la première fois. Et du coup j'ai relu avec ça aussi. J'adore Six of Crows, j'adore les personnages, j'adore l'univers. Il y a tellement d'actions dans ce tome 2. Et puis je ne sais pas j'ai trouvé que j'étais encore plus à fond avec les personnages. Parce que dès qu'il leur arrivait quelque chose, dès qu'ils disaient quelque chose j'étais hyper touchée. Et j'étais à fond dans ma lecture quand j'y étais. Et du coup bah voilà, je sais pas, j'ai ressenti tellement d'émotions avec ce livre. Je suis un peu déçue de l'avoir laissé traîner mais en même temps pas trop. Parce que si j'étais dans une mini panne de lecture entre guillemets parce que j'avais pas envie de lire. Parce que je voulais faire autre chose. Super bien que ce soit tombé sur Cooked Kingdom parce que c'est une relecture. Et que j'avais envie d'y retourner parce que je connaissais l'univers et que j'adore cette lecture. Donc ça m'a quand même fait tenir la lecture en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'avais quand même envie de lire Cooked Kingdom alors que c'était pas une de mes priorités. Donc je suis vraiment trop 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 contente de cette relecture. Elle est où ma liseuse ? Elle est là-bas. Bon j'ai essayé de faire très très vite parce que j'ai plus de batterie mais genre plus du tout. Ma nouvelle lecture c'est donc Briard Université le tome 4. Qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'avais en anglais mais j'ai décidé de le lire en français. Parce que après avoir lu pratiquement que des livres en anglais j'avais envie de faire une pause. Et du coup je me le suis pris en français. J'ai si hâte de le lire. Elle Kennedy j'adore sa plume. J'adore sa saga of campus et la saga Briard. Donc je pense que je vais passer un excellent moment. Puis je vous reprends plus tard pour vous faire des updates. Heureux donc je vous reprends pour vous faire un petit update très rapide. Puisque j'ai terminé Briard Université le tome 4. Du coup je l'ai lu en une journée pratiquement. Et c'était vraiment trop trop bien. Je suis trop contente de l'avoir lu. Ça m'a fait tellement bien et tellement plaisir de lire un livre rapidement. Donc j'ai vraiment adoré les personnages. Ils étaient hyper mignons. Je me suis grave attachée à eux. J'adore l'ambiance des livres de Elle Kennedy. Surtout avec sa saga of campus et Briard Université. Ça se lit à une vitesse folle. C'est fluide. C'est hyper frais. Et du coup j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Et c'était trop trop bien. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais également lire le premier tome de Fairy Tale. Puisque du coup je me suis procuré les 5 premiers tomes. Et je me dis pour avancer un petit peu. Pourquoi pas lire le premier tome. Du coup il est 18h20. Et je pense que je vais lire ce tome 1 ce soir. Et sinon ma prochaine lecture j'ai hésité entre The Claw Prince et En équilibre de Morgane Moncombe. Du coup j'ai mis un sondage sur Instagram. Et pour le moment c'est The Claw Prince qui emporte le sondage. Donc demain je pense que je vais commencer à lire The Claw Prince. J'ai si hâte vraiment. Là je suis en train de regarder Fairy Tale. Du coup je suis à l'épisode 228. J'adore Fairy Tale. Je m'en lasse tellement pas que je me replonge dans le manga. La semaine qui vient, demain, normalement j'attends deux colis Vinted. J'espère qu'ils arriveront demain parce que j'ai si hâte de vous les montrer vraiment. Je n'attends que ça. Je vous reprends parce qu'on se retrouve pour un petit unboxing. Il y a Marvel avec moi. Et du coup on va déballer des petits colis. Alors c'est des pops. On va essayer de faire ça bien et pas de se tuer. N'est-ce pas Marvel ? J'espère que ça va me prendre 3 heures là. Et donc la première c'est Erza Scarlett de Fairy Tale. Je l'ai eu pour grave pas cher. 7 euros. Des fois elle a des petites griffures et tout mais c'est pas grave du tout. Hyper lourd par contre. Oh mais qu'est-ce qu'elle est trop belle. Et l'autre c'est aussi une pop Fairy Tale. C'est Grey for Pasteur. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Elles sont trop belles. Du coup bien sûr j'ai commandé Natsu mais il devrait arriver que fin juillet. J'ai juste envie de ces 3 pops. Après les autres ne me font pas tellement envie. Mais en même temps ils me font envie. Donc ça sera si l'occasion se présente. ... ... Du coup, je voulais vous dire Pourquoi est-ce que j'étais pas venue ces derniers temps vous prendre en vlog ? C'est tout simplement parce que j'étais très stressée ces derniers jours Parce que j'avais mes résultats de mon BTS vendredi Et que les jours d'avant, j'étais très stressée Et que j'arrivais à rien faire, même pas lire, même pas rien du tout Du coup, ce que je faisais de mes journées, c'était regarder Fairy Tail Parce que, mon dieu, mais comme c'est doudou J'étais trop trop bien Et puis j'ai eu mes résultats vendredi Et du coup, j'ai eu mon BTS Ce qui fait que je me sens beaucoup, beaucoup mieux Beaucoup moins stressée Donc voilà, je reviens au vlog Du coup, petit update lecture Dans le manga Fairy Tail, j'ai lu le tome 2 Et là, je prévois de lire prochainement le tome 3 Je sais pas quand, mais bientôt J'ai du coup commencé Dark World Prints Je suis à la page 32 Je l'ai lu avant d'être méga stressée pour mes examens Et du coup, c'est depuis pas mal de jours maintenant que je l'ai pas lu Mais j'avais beaucoup aimé le début Je croyais que ça se lisait vraiment rapidement Je pense le poursuivre prochainement aussi Niveau béritecture sur l'anime Fairy Tail J'ai bientôt fini Il me reste 8 épisodes Et j'ai fini l'anime Et j'adore cet anime, vraiment En plus, du coup, j'ai commencé à regarder Comment je passais mes examens Les journées que je passais à regarder Fairy Tail Juste, j'aime trop cet anime C'est tellement doudou Et ça me rappelle tellement de petits souvenirs Mais non, du coup, ça va être grave un anime nostalgique pour moi Hier, je suis allée me promener avec Margot Du compte Louvre de Salem sur Instagram J'ai fait quelques petits achats Mais je vous les montrerai dans le prochain vlog Là, je vais juste vous quitter Pour que je puisse monter le vlog Et vous le poster directement Je reviens rapidement Parce que du coup, je crois que j'ai les clôturer hyper mal J'espère que ce vlog vous aura plu Un vlog est prévu tous les dimanches Du coup, durant ce mois de juillet Et j'espère que ça vous plaira En attendant, je fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz